Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tutoriel complet de la quête exotique qui vous mènera aux vérités, donc un lance-roquette abyssal exotique qui était déjà présent sur Destiny 1, donc c'est le même, il n'a pas changé, il y a tripod, il y a également fer à cheval, il y a évidemment les munitions téléguidées, donc tripod pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un chargeur de 3 roquettes, donc vous avez 3 roquettes dans chaque chargeur, c'est vraiment super efficace, très utile également. On le croisait énormément au niveau du PVP sur Destiny 1, et je pense qu'on va encore le croiser énormément sur le PVP de Destiny 2. Allez c'est parti, tout d'abord la première étape, comment obtenir cette quête ? Et bien tout simplement vous allez devoir faire la ménagerie de la semaine, alors le boss a changé cette semaine, c'est un ogre, vous allez tout simplement faire la ménagerie et tuer l'ogre, et une fois que vous aurez tué l'ogre, vous allez récupérer une quête. Donc cette quête vous le voyez, elle s'appelle bout de papier, et donc l'étape suivante va être de rendre visite à Petra, directement sur la cité des rêves. Une fois que vous êtes auprès de cette dernière, elle va tout simplement vous demander de réaliser dans un premier temps le défi ascendant de la semaine. Donc pour cette semaine, le défi ascendant se déroule directement au secteur oublié qui est au spawn, donc dans la baie des souhaits noyés, vous avancez un petit peu, je pense que vous connaissez maintenant. Vous buvez bien évidemment les teintures de la feuille de reine pour passer en ascendant, vous sautez, et là tout simplement vous allez devoir descendre de plateforme en plateforme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le chemin, mais bon je pense que vous ne serez pas très très nombreux, mais vous mettrez le lien du tuto qu'on avait fait à l'époque en description de cette vidéo. Et du coup vous descendez tout en bas, vous tuez la prêtresse qui est le boss de ce défi ascendant, vous ouvrez le coffre, et vous allez obtenir la suite de cette quête. Dans la suite de cette quête, vous allez devoir décrypter les indices pour trouver et décoder les parties qui manquent. Donc en tout il y aura 4 parties de la carte à trouver. Ces 4 parties se situent dans différents coffres. Il faut savoir que pour le moment, la quête est buguée, donc il y a un moyen d'aller beaucoup plus rapidement, je vous dis comment faire par la suite. Mais je tiens quand même à vous montrer tous les emplacements, puisque moi voilà j'ai fait tous les emplacements. Et si jamais c'est patché entre temps, comme ça au moins vous aurez les emplacements si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard. Donc en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez devoir au moins ouvrir le premier coffre. Le premier coffre à ouvrir, c'est tout simplement un coffre ascendant sur la cité derrière, donc il faudra être en version ascendant. Si jamais vous avez perdu votre ascendance depuis le défi ascendant, et bien il va falloir reboire une fiole. Si jamais vous avez toujours votre ascendance, vous pouvez tracer au premier coffre ascendant que vous connaissez. Si jamais vous ne connaissez pas de coffre ascendant, moi voilà vous voyez sur la vidéo, j'ai ouvert celui qui était au-dessus de Petra. Donc vous suivez le chemin, vous sautez de plateforme en plateforme, et vous allez pouvoir ouvrir le premier coffre. Et celui-ci va vous donner une petite quête à réaliser. On reviendra là-dessus par la suite. Une fois que vous avez fait ça, là libre à vous de faire comme vous voulez. Soit vous pouvez aller beaucoup plus vite et aller directement auprès de Petra. Celle-ci va vous proposer dans les quêtes, abandonner les trois autres parties de la carte décodée. Donc je pense qu'actuellement bien évidemment c'est un bug, ce n'est pas voulu de la part de Bungie. Voilà on m'a dit ça beaucoup plus tard, moi j'avais fait tout simplement la version classique d'ouvrir les autres coffres. Donc pour ceux qui vont vouloir faire ça de manière classique ou si ça a été patché entre temps, le deuxième coffre à ouvrir va se situer donc directement sur la côte enchevêtrée au niveau du dépotoir de Saturne. Vous suivez tout simplement le chemin que je vais prendre, donc vous sautez un petit peu plus haut, vous allez rentrer dans la forteresse, vous allez suivre le chemin, je vous le mets en accéléré. Et vous allez voir qu'une fois arrivé au bout, il va y avoir un ogre. Et donc vous allez devoir tuer cet ogre. Alors attention, si vous êtes en escouade, il va falloir attendre qu'un de vos alliés soit réanimé et mettre des balles sur l'ogre avant de le tuer. Puisque nous voilà, il y a quelqu'un qui était mort et du coup on a dû refaire ça une deuxième fois pour qu'il puisse récupérer cette partie là. En tout cas, vous avez donc juste à tuer cet ogre pour pouvoir récupérer la deuxième partie. Pour la troisième partie à récupérer, vous allez devoir réaliser une nuit noire. Alors pour le moment, je ne sais pas si vous pouvez réaliser n'importe quelle nuit noire ou s'il faut que ce soit une nuit noire de la côte enchevétrée. Nous, on avait lancé le géolier. En tout cas, on a récupéré la troisième partie dans le coffre final de la nuit noire. Et enfin, pour la quatrième partie à récupérer, là il va falloir se rendre directement sur Nessos dans la zone qui s'appelle la citerne, donc directement en patrouille. Vous allez devoir passer en version ascendant et ouvrir le coffre que j'ouvre actuellement sur la vidéo. Donc comme d'habitude, vous sautez de plateforme en plateforme, vous ouvrez le coffre et à ce moment-là, vous aurez récupéré la quatrième partie. Je vous conseille fortement de récupérer les quatre parties avant de commencer à réaliser vos défis puisqu'il y a des défis que vous allez pouvoir réaliser en même temps que d'autres. Enfin voilà, ce sera beaucoup plus rapide pour vous de faire comme ça. Donc je vous conseille fortement de récupérer les quatre parties avant de commencer les défis. Le premier défi qui va vous être proposé, c'est de tuer des ennemis de la ruche sur la côte enchevétrée. Et vaincre des ennemis coriaces de la ruche offre la progression la plus rapide. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné au dépotoir de Saturne, donc sur la côte enchevétrée. Et à ce moment-là, il y a pas mal d'ennemis de la ruche qui spawnent. Vous pouvez également retourner tuer l'ogre qui est un ennemi supérieur qui vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement dans cette quête. En tout cas, c'est vraiment cet endroit-là sur la côte enchevétrée qu'il y a un maximum d'ennemis de la ruche et que ce sera le plus rapide pour vous d'effectuer cette étape-là de la quête. Le second fragment de carte, lui, va vous demander de réaliser trois nuits noires en possédant un handicap de puissance de 100 points et d'utiliser des lances roquettes pour tuer 60 ennemis pendant des nuits noires également. Alors cette semaine, il y a l'entre-creux. On a pris la bobine de Radcliffe puisque c'était des dégâts cryo-électriques. Ça a été super rapide. Il y a énormément d'ennemis, donc je vous conseille de le faire comme ça. Mais surtout, n'oubliez pas de vous donner un handicap de 100 points sur votre carte avant de lancer ces nuits noires. Le troisième fragment de carte va vous demander d'éliminer des combattants sur Nessos en utilisant un lance-roquette tout en étant ascendant et les frags multiples permettent de progresser plus vite. Alors là, n'oubliez pas de boire la petite fiole encore une fois pour passer en ascendant. Là où c'est vraiment ultra rapide, franchement, je l'ai fait, mais en 30 secondes, vous allez à l'arrêt de la relique, vous rentrez dans le secteur oublié et vous tirez à la bobine de Radcliffe. Je suis resté toujours à la bobine de Radcliffe. Et du coup, vous tuez les ennemis par 3, 4 voire 5 et c'est vraiment ultra rapide puisque vous avez un bonus de frags multiples qui permet de vous faire progresser plus vite ce défi-là. Le quatrième et dernier fragment de carte peut être un petit peu plus long. Ça dépend de votre chance de looter cet item. Vous allez devoir trouver le badge d'un corsaire abattu dans la cité des rêves et le rapporter à un avant-poste corsaire. C'est tout simplement la petite quête qu'on ramasse de temps en temps qui s'appelle corsaire à terre. Donc soit là, vous êtes chanceux, vous avez déjà cet item dans votre inventaire, soit vous allez devoir le looter. Comment le looter ? Il faut tuer des infâmes sur la cité des rêves. Alors soit dans le secteur oublié de la baie des souhaits noyés, soit il y a également l'événement public sur la rive. Moi, je le loue tout le temps là-dedans. Ou soit vous allez pouvoir faire également la mission de la semaine que vous propose Petra à chaque fois. Donc il y a énormément d'infâmes dans cette mission-là. Voilà, vous allez devoir farmer toutes ces activités pour pouvoir essayer de looter votre corsaire à terre. Une fois qu'il est tombé, vous allez devoir tout simplement lire ce qui est écrit dessus et vous allez avoir un indice sur la zone dans laquelle vous allez devoir fouiller. Donc là, par exemple, moi, je devais fouiller dans le jardin. En gros, la zone qui s'appelle le jardin d'Elysia sur la map. J'ai fouillé, vous faites parer dans la zone qui vous est proposée et vous allez trouver le corps mort d'un corsaire. À ce moment-là, vous allez presser la touche Action. Un boss va spawn. Il va falloir tuer ce boss. Alors si jamais vous ne trouvez pas la zone qui a un rapport avec votre corsaire à terre, vous pouvez taper le titre sur YouTube. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos pour trouver les emplacements des différents corsaires. Et je ne doute pas que vous trouverez assez rapidement une vidéo pour vous aider. Une fois que vous avez tué le boss, vous allez devoir ramener l'item à un corsaire. Les corsaires, il y en a au spawn. Vous suivez le chemin. Voilà, c'est dans la grotte. Tout le monde les a vus. Vous faites la touche Action et à ce moment-là, vous aurez rempli le dernier objectif. À partir de ce moment-là, il ne vous restera plus qu'une seule étape avant de pouvoir récupérer votre vérité. Vous allez devoir terminer l'assaut Geolier du Néant en étant ascendant et trouver le dernier coffre ascendant caché. Alors vous n'avez pas besoin d'être ascendant tout au long de l'assaut. Vous pouvez activer votre ascendance uniquement avant d'affronter le boss. Il faut savoir également que tout au long de l'assaut, il va y avoir des petits items qui sont cachés. Alors je crois qu'il y en a 4 ou 5, pas plus. En tout cas, nous, on n'en a trouvé que 4 ou 5 et ça a suffit. Et chacun de ces items, quand ils sont activés, permettent de faire apparaître une plateforme à la fin de l'assaut. Une plateforme que vous pourrez voir quand vous serez ascendant. Alors je vous montre les différents emplacements que j'ai pu trouver et activer. Il y a également cet endroit-là où je suis en train de tirer. Donc j'avais un de mes collègues qui l'avait activé. En tout, il me semble qu'on n'en activait vraiment que 4 ou 5. Il n'y en a pas énormément, mais on les voit quand même pas mal. Vous fouillez un petit peu dans les zones. Je ne sais pas s'ils sont à chaque fois aux mêmes endroits ou s'ils peuvent se déplacer. En tout cas, vous aurez au moins une idée des endroits auxquels fouiller. Et du coup, à la fin, vous allez pouvoir tuer le boss. Et vous allez vous rendre compte que vous aurez un petit peu plus de temps que d'habitude à la fin d'un saut. Et bien, vous allez pouvoir tout simplement monter sur les plateformes qui sont derrière le boss. Et pouvoir récupérer le vérité dans le coffre. Ça y est, enfin, vous avez pu récupérer ce lance-roquette exotique. Je ne doute pas que vous allez pouvoir vous amuser avec, surtout au niveau du PVP. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de vous aider à le récupérer. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos et vidéos sur Destiny. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501